Musique On était tous lycéens à Chartres, aux collégiens, tous du coin et on avait fait le constat que ça manquait un peu de musique actuelle, d'art actuel dans le coin alors ça nous tenait à cœur de nous investir sur notre territoire C'est une association culturelle dont le but premier était d'organiser le festival Payasson et c'est vrai qu'on fait une myriade d'événements à côté sur Chartres et sur Tours Alors cette édition était une dizaine de concerts sur deux scènes avec notamment une programmation aussi qui sortait de la musique avec Vox Populi qui est venue faire du graphe et reprendre des toiles de maître avec Artway qui travaillait la lumière également On a toujours eu à cœur de mélanger les arts tant que se faire C'est vrai qu'on avait fait des conférences à la librairie, des projections au cinéma et l'art plastique c'est quelque chose qu'on aime naturellement un peu aussi Ça marche très bien avec cette idée de thème de conciliation qu'on avait cette année C'était aussi Melbeat puisque c'est une programmation conjointe avec les lapins de 6 semaines et la machine Au début certains nous ont dit qu'on a peur que ça dénote avec l'ensemble Au contraire je trouve que c'était une très belle ouverture sur le monde aussi de la musique actuelle parce que c'est vrai que ça peut être un fourre-tout aujourd'hui mais non, ça a du sens de parler de musique actuelle et voilà je pense que Melbeat était un bon ambassadeur en tout cas au festival pour représenter ce courant aujourd'hui On ne fait pas ça tout seul et on a énormément de gens autour de nous quand on est arrivé on a été entouré de plein de gens que ce soit la salle des fêtes de Mainvilliers, l'arrondi où nous sommes actuellement l'association La Machine, l'association des Lapins de 6 semaines C'est vraiment tout un agglomérat de bonne volonté qui permet aussi à ce festival de marcher et d'être une force de proposition telle qu'elle est Et c'est le temps ça ce on il oh 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 oh